C'est dans cette langue que vous allez avoir le plaisir d'écouter à présent Olivier qui a fait un long voyage et qui va repartir bientôt pour nous rencontrer, rencontrer les francophones du Pacifique, rencontrer tous ces participants au forum et vous rencontrer à vous qui avez fait l'effort de venir ce soir d'écouter. Et je vous demande d'applaudir Olivier Poivre d'Arcord. J'ai l'impression que tu as dit des choses aimables. Oui, très aimables. Je t'en remercie. Je n'ai pas pu entendre tout, donc je pense à toi, je suis content. Merci d'abord d'être là, si nombreux. Mes investissements vont d'abord à Jean-Claude Briot, dont je suis très admiratif du combat. Ça c'est la politique, mais plutôt de l'initiative et de la vision. Je suis vraiment heureux de voir qu'ici, à un niveau politique élevé, le gouvernement prend cette affaire-là très au sérieux, avec vraiment une vision très stratégique. Et pour un diplomate, ce que je suis, c'est évidemment extrêmement stimulant. Puis je suis content de succéder à Udutel et à Olivia Ruiz, qui chantent nettement mieux que moi. Je vous épargnerai la chansonnette. C'est bien Olivia Ruiz auquel on pensait. Et à Jean-Benoît Nadeau, qui donnait ce son Québec natal. Puis je suis heureux de saluer ici tous mes camarades des Alliances françaises, tous les responsables engagés dans la francophonie. Et puis évidemment, Eric Berthi, qui doit être pas loin, qui est le conseil général à Siney, et Wallach Cotra, qui est le patron de l'ORTF. Voilà. C'est vraiment intéressant qu'ici, vous ayez eu cette idée, cette intuition d'un forum francophone, et que vous ayez pu rassembler d'Australiens, en tout cas ceux qui vivent en Australie, de Nouvelle-Zélande, du Fidji, de Papouasie, de Likoud, de Tonga, et peut-être même de Finlande, je crois. Et je voudrais vous parler finalement, à ma manière, puisque je ne suis pas océanien, je ne suis pas néo-calédonien, je ne suis pas pacifique, je suis juste un français dont les origines sont, vous comme les vôtres, insulaires, puisque ma famille est mauricienne. Et peut-être que l'exemple mauricien parcourra un peu mon propos, ma vision de ce que peut représenter ici un espace stratégique, qui pour moi est finalement assez semblable à ce qu'on appelle aujourd'hui un réseau social, c'est-à-dire Facebook, par exemple. Et j'ai tendance à croire que la francophonie, au-delà, une conviction portant des valeurs, c'est aussi un réseau social extrêmement puissant, et qui va l'être de plus en plus à travers les années, et ceci très vite. Alors, en plus, l'ironie du sort fait que nous sommes aujourd'hui un 11 septembre, et le 11 septembre, c'est un moment où le monde était, en 2001, dans ce conflit terrible, bien et du mal, que vous avez évidemment vécu, comme nous l'avons vécu. Et c'était l'occasion de faire peut-être avec vous un petit tour, c'est de comprendre, et c'est un peu arrogant de la part, d'un mesure où je suis situé quelques heures seulement, mais de comprendre en quoi vous êtes ici, dans un espace extrêmement stratégique, très intéressant, qui, même s'il était de 7000 kilomètres d'un point d'ancrage, qui n'est pas le seul, loin d'un, à savoir, la métropole, est à peu près au centre de tout ce qui est important pour l'avenir du monde. Donc, vous n'êtes évidemment nullement éloigné, ça, vous le savez, et nullement complexé. De quel centre seriez-vous éloigné, puisque vous êtes à vous-même, à mon avis, je crois, ce qu'on peut appeler ces nouveaux centres, qui étaient autrefois la périphérie, mais qui correspondent bien à cette idée d'un réseau comme Internet nous le propose. Sa société est extrêmement intéressante, et là aussi, pour un mauricien qui a vécu, souvent, en tout cas, qui est souvent allé dans cette île d'une société plurie-ethnique, vous êtes, vous, vraiment un exemple d'une société plurie-ethnique, bon, avec ses clivages que nous connaissons, mais clivage, je ne veux pas dire opposition, en tout cas multiculturel, et je suis frappé de voir, évidemment, la question de ce post-guerre, même s'il peut y avoir quelques débats, et parfois un peu de rancune par rapport à la notion de francophonie de la part de certains, en tout cas des étudiants combattifs, qui ne veulent pas qu'on les appelle francophones, parce qu'ils ne veulent dépendre de rien, et certainement pas d'un espace politique. Alors la francophonie, c'est aussi un espace politique, c'est un espace économique. Là, on va parler ensemble d'un espace culturel et social. Mais la francophonie, évidemment, a de très beaux jours en Nouvelle-Calédonie, c'est un terme de parole et un terme de partage. Ce qui m'intéresse peut-être, avant d'exposer les différents éléments du sujet, francophonie, pacifique, d'arriver à quelque chose qui nous sortira peut-être de tout ce qui est assez convenu sur cet espace de partage qu'est la francophonie, c'est de se dire que vous avez un horizon politique intéressant pour les années à venir, dans la perspective, en effet, d'un référendum, qui pourra porter sur un certain nombre de sujets, notamment sur une dimension qui est celle dont je voudrais vous parler, ou en tout cas dont je voudrais vous parler à la fin de cette rencontre, d'un mot tout à fait francophone, qui est le soft power. Malheureusement, ça se traduit par douze puissances, bon, je ne sais pas si ça dit grand-chose à un grand monde, j'en profite pour saluer la consul d'Australie, ici, présent. Donc le soft power, ou le smart power, qui est dans le fond, qui a été théorisé par un universitaire américain, Joseph Nye, qui est en gros une manière d'imposer sa puissance par des voies non militaires, non guerrières, mais également diplomatiques, culturelles. Voilà. Et donc vous allez un jour, peut-être, vous prononcer sur l'accès à un statut international de pleine responsabilité. Donc il y a une dimension d'échange international très évidente qui profile pour vous, et c'est un sujet qui est déjà, j'imagine, extrêmement actif, mais qui nous montrera à quel point vous avez de la chance d'être ici, et je vais repartir samedi à Paris, avec le sentiment d'aller peut-être, non pas dans la périphérie, mais dans cette vieille Europe dont vous savez qu'elle est un peu, qu'elle soupire un peu sur son propre destin, son avenir. Et j'aime beaucoup à ce titre-là une phrase qui nous vient d'un président, Nobel de littérature, qui est Mario Vargas Llosa, et qui dit que, je le cite, que la menace qui pèse sur Flaubert et Debussy ne vient pas des dinosaures de Jurassic Park, mais de la bande de petits démagogues et chauvinistes qui parlent de la culture française, comme s'il s'agissait de une momie qui ne peut être retirée de sa chambre parce que l'exposition a l'air frais, la ferait se désintégrer. Alors c'est vrai que nous avons, nous, un sentiment parfois en France de léger rabougrissement, d'inquiétude par rapport à un destin qui ne correspondrait pas à un passé, un sentiment de nostalgie, d'un empire qui était celui qu'on a connu, et puis un sentiment, évidemment, au sein de l'Europe, de ne plus être le centre, le unique centre, et encore moins au monde, puisque depuis l'apparition, en effet, des BRIC, des pays émergents qui ont largement émergé, Brésil, Russie, Chine et d'autres qui vont émerger, il y a Paris n'est plus la capitale du monde, et tant mieux pour le monde, et il y a maintenant 50 grandes capitales culturelles qui peuvent revendiquer ce titre, et dans cette compétition, évidemment, nous avons un petit sentiment de dérédiction, ou en tout cas de perte d'influence. Alors, il doit toujours se raccrocher à la francophonie, on le fait assez peu en France, et c'est très curieux, parce qu'à chaque fois que je voyage, il se trouve que j'ai une enfant d'origine africaine, donc évidemment, la démonstration est encore plus facile en Afrique qu'ici, puisque la langue française, dans une partie importante de l'Afrique de l'Ouest, et ailleurs d'ailleurs, est la langue qui crée le lien entre les pays, et les chiffres que vous connaissez, ils varient d'ailleurs, selon les exposés, de quelques 50 à 100 millions, mais ce n'est pas grave, les chiffres de la francophonie sont extrêmement encourageants, et on ne les doit pas tellement aux Français, aux Belges, aux Suisses, ni aux Canadiens, on en profite pour saluer les amis de la Colombie-Britannique, mais on les doit beaucoup au Sud. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a environ, les chiffres varient, je vous l'ai dit un petit peu, mais enfin, 220 millions de francophones dans le monde, 110 millions au Nord, c'est 4 pays que j'ai cité, France, Belgique, Suisse, Canada, Québec, et 110 millions au Sud, c'est-à-dire en gros, les grosses masses des francophones se trouvent évidemment en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Ici, évidemment, c'est important, ça représente tout confondu avec les pays dont nous avons l'occasion de faire un petit état des lieux, près d'un million 500 000 personnes, mais il faut juste se dire, pour ne pas perdre le moral, qu'en 2050, alors c'est là où les chiffres varient, parce que c'est selon le gré d'enthousiasme de celui qui fait la conférence, ici, Abdou Diouf, il est très grand, donc il a des chiffres assez élevés, et lui, qui en 2050, il dit qu'il y aura 750 millions de francophones, c'est 750 millions, nous sommes 220 millions aujourd'hui, c'est-à-dire près de 530 millions supplémentaires, avec cet élément important, c'est qu'il y en aura toujours 110 millions en Belgique, Suisse, Canada, France, pas plus, mais il y en aura plus de 600 millions au sud de l'Europe, c'est-à-dire principalement au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Cette augmentation, très considérable, qui est due à un phénomène d'hémomaphie que l'on connaît, est évidemment un indicateur très intéressant, qui va vraiment en revanche poil de toutes les peines à jouir de la langue française, qui pense que nous sommes en train de parler un sabir qui va disparaître dans peu de temps. Non, cette langue ne disparaîtra pas, loin de là, elle sera parlée par de plus en plus de locuteurs, et elle représentera un espace d'alternative extrêmement important. Avec, je crois, pardon pour nos amis anglo-saxons ici présents, que j'aime infiniment, dans les pays lesquels j'ai vécu, mais avec peut-être quelques éléments qui est un peu différenciant par rapport à l'anglophonie, à la langue anglaise, à savoir une affirmation un peu politique, un peu militante, ça peut agacer, parfois, mais de la diversité. De la diversité, c'est-à-dire de l'addition des différences, de l'addition de toutes nos différences, car elles sont nombreuses, évidemment, si on imagine les différences qu'il peut y avoir entre des cultures polynésiennes, des cultures de Nouvelle-Calédonie ou des cultures antillaises ou basques ou bretonnes, l'addition des différences qui crée, et c'est toujours ça qui est intéressant, l'addition des différences crée le rassemblement ou les rassemblements. Car la langue, c'est la vie, c'est le bêtissage, c'est pas figé dans les dictionnaires, c'est l'hospitalité, l'accueil, le partage et l'échange des mots. Et puis, il est vrai que cette langue française, au-delà d'être une assez belle langue, je crois, s'est construite de manière assez étonnante à travers un certain nombre de grands moments historiques et ont donné lieu à des textes, je pense à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 ou évidemment à la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. C'est écrit en français et évidemment, c'est important. Alors, on a tendance, je le rappelle, mais il faut le faire, à rappeler que le français, c'est la 55e langue le plus parlé sur la planète, que 60% des francophones ont moins de 30 ans, je crois que c'est un élément extrêmement important. La jeunesse du contingent francophone qui a mené près d'un million de professeurs de français dans le monde et que ce qu'on appelle l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 77 États et gouvernements, dont 20, d'ailleurs, sont observateurs. La République tchèque, par exemple, je crois être observateur, même si très peu de tchèques parlent aujourd'hui le français. Mais ce qui est intéressant, et c'est évidemment le résidu d'une présence coloniale et d'un empire, c'est que, à la différence peut-être de la lusophonie ou de la langue espagnole, qui là aussi représente une alternative à un tout anglais, c'est la francophonie est présente sur les cinq continents. Et à ce titre-là, évidemment, vous représentez pour nous, nous tous, espace, enfin, communauté francophone, un enjeu extrêmement stratégique puisque vous êtes, j'en reviendrai plus tard, au cœur, probablement, de l'espace le plus stratégique du monde actuel. Voilà, je ne vous donnerai pas tous les chiffres, mais c'est que la française, c'est la deuxième langue maternelle de l'Union Européenne et que l'un des pays les plus francophones d'Europe, c'est évidemment le Royaume-Uni parce que les bons anglais n'ont pas d'autre choix que d'apprendre le français. Ils connaissent déjà l'anglais, donc, voilà, c'est important de dire que le français marche très bien au Royaume-Uni. C'est évidemment la seconde langue après leur langue. Voilà. Donc, tout ça n'est pas rien, tout ça existe, le nom de l'ocuteur n'est pas négligeable, le maintien de la francophonie dans le caractère officiel des États est un vrai sujet, notamment dans les organisations internationales, comme on parlait le français. Le multilinguisme, je l'ai dit, est un combat important dans un moment où il y a une compétition, évidemment, c'est une compétition d'ailleurs entre les espaces, les puissances, les pays, mais au-delà de ça, les groupes linguistiques, les groupes culturels, une saine compétition et que ce multilinguisme est un défi à relever pour tous, ne serait-ce que pour la garantie, en effet, de cette diversité dont je parlais. Alors, je suis toujours intéressé par la géographie, je suis toujours passionné par les cartes et tout est dans les cartes dans le fond et il a besoin d'aller très loin, il se trouve que dans l'avion, je vais découper un certain nombre de cartes qui deviennent des compagnies d'aviation, c'est les meilleures cartes parce qu'on voit à la fois la situation géographique et puis les lignes aériennes. Loin d'être un espace indéfini, il est immense, évidemment, le Pacifique est évidemment un espace extrêmement stratégique et je vous envie beaucoup d'être au cœur de cet espace, non pas comme le grain de sable d'un chaussure qui dérangerait un espace un peu construit mais comme étant un lieu de différenciation, d'alternative extrêmement vivace qui ne se pose pas tellement de problèmes par rapport à la question de la langue, c'est ça qui est très intéressant. Vous ne doutez pas de l'utilité d'usage du français y compris si votre première langue a pu être le canac ou une des 28 langues vernaculaires de ce pays, vous n'en doutez pas alors que vous pourriez en douter si vous regardez la carte, en effet, vous êtes entouré de toutes sortes de gens sabbatiques sauf qu'ils s'appellent les Américains qui, voilà, ce n'est pas négligeable en termes d'hyperpuissance pour reprendre le terme d'Hubert Bédrine, des Australiens dont je salue une fois de plus des excellents diplomates, il faut que je sois ce gaffe, je suis, je suis, je suis en face de la consulme de l'Australien, des Neux-Zélandais, bonnes équipes au rugby, et puis évidemment de ce petit continent qui s'appelle l'Asie, minuscule, dans quelques pays au pouvoir d'achat non négligeable, la seconde mondiale qui est le Japon, la Corée du Sud et évidemment même si à votre quotidien Martin, c'est tout près, il y a une côte, la Chine dont on sait ce qu'elle est et ce qu'elle deviendra. On est vraiment là, on peut s'arrêter là, on pourrait s'arrêter là et puis aller dîner ensemble si vous voulez, parce que j'en prie une table, j'en prie pour tout le monde, on peut s'arrêter là, vous êtes juste à l'endroit où vous êtes. Nous, nous on est un roi mal fichu avec plein d'Européens qui sont coincés entre un pays comme le Royaume-Uni qui n'a pas du tout envie d'entrer en Europe et puis d'autres qui ont tellement envie d'y rester juste pour arriver à solder leur économie un peu déficiante, je pense au pays du Sud, les pauvres et malheureux pays du Sud, Portugal, Italie, Grèce, qui vont aussi mal, 25% de chômeurs en Espagne. C'est un chiffre qui évidemment quand on arrive ici ne fait pas rêver et donc on n'est vraiment pas bien placé. Vous, vous êtes juste vraiment pile-poil à l'endroit où il faut être. Avec quelqu'un avant cette conférence, en effet, on rappelait ici qu'il y avait au-delà des richesses économiques, de ce que représente évidemment le minerai nickel ici, mais il y a des enjeux stratégiques extrêmement intéressants, passionnants autour de l'eau, de l'espace maritime qui sera probablement en effet dans les années à venir un vrai sujet. Ça peut même être assez facilement un sujet de discorde. Cet espace que je décris rapidement et que vous connaissez par cœur, qui est votre quotidien quand vous ouvrez votre fenêtre le matin, donc Asie-Pacifique, côte ouest des États-Unis et l'espace qui aujourd'hui a vraiment inventé et va continuer à inventer de plus en plus ce qu'on appelle le soft power. Et commençons tout simplement par, et on peut s'arrêter là, par Internet évidemment qui est né dans la Silicon Valley, c'est-à-dire entre San Francisco et Los Angeles dans un tout petit espace où aujourd'hui toutes les grandes sociétés qui comptent, qui nous gouvernent, qui sont des vrais puissances du monde au-delà de l'industrie cinématographique évidemment américaine, mais Facebook, Twitter, Apple, Google, Amazon, ils sont tous là. Ils sont tous là et ce sont des géants hyper puissants, Internet étant la révolution que l'on connaît, je l'évoquerai peut-être en fin d'exposer. Pour tout vous dire, pendant que les Américains s'abusaient à inventer Internet, comme vous le savez, nous avons été beaucoup plus subtils puisque nous avons inventé le Minitel. Voilà. Il y a parfois quelques erreurs un peu stratégiques. Oublions les cartes, elles nous parlent suffisamment et je ne vais pas vous faire l'exposé du Pacifique, vous le connaissez mieux que moi. C'est vrai que la langue française prend appui sur trois territoires français principaux, une directrice de la République française et Wallis-Foutena, ainsi qu'un pays indépendant qu'est le Vanuatu, mais elle est aussi enseignée, vous le savez, ou amie de l'église française dans les pays anglophones voisins. Donc, je ne veux pas revenir sur ce que représentent en nombre de locuteurs tous ces pays mises forcément sur ce que représente la francophonie océanienne, même si, en effet, en Nouvelle-Zélande, je crois que le français est la première langue étrangère enseignée après le devant japonais et l'espagnol, quand l'Australie elle occupe aussi une place importante dans l'enseignement, mais il est vrai que la concurrence des langues asiatiques se fait jour et on peut comprendre en effet pourquoi certains voudraient apprendre le Japon ou le mandarin. Ce sont des langues évidemment extrêmement utiles. Si on voulait, je ne vais pas vous détailler en effet, tous les chiffres vous les connaissez, l'espace Asie, évidemment, s'ajoutant à l'espace pacifique avec un certain nombre de pays comme l'Arménie, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande ou le Vietnam représentent aussi un contingent de francophones non négligeables qui font que, bon, bout à bout, tout ça n'est évidemment pas du tout négligeable et mérite le respect d'autant plus que ceci n'est pas menacé. Voilà, c'est assez surprenant. Mais il y a des endroits où c'est menacé, un peu évidemment avec les pays que j'ai cités d'Asie, mais n'est quand même pas à échelle courte inquiétant. Je ne connais pas le Bois-Noitou, je dois reconnaître. Je n'ai pas des éléments pour qualifier la survivance de la francophonie dans cet archipel du Pacifique Sud, mais là aussi, quelque chose d'intéressant existe là. voilà. Alors, quelques petites réflexions sur le Pacifique comme zone d'influence. Cette zone est très singulière en ce que vous le savez, elle est constituée d'une trentaine d'états-nations, dont 22 micro-états, avec en gros 27 millions d'anglophones et puis natifs ou apprenants 800 000 francophones auxquels on peut ajouter 700 000 autres locuteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette région du monde, le Pacifique Sud en particulier, cette région constitue probablement la seule ère géographique où se rencontrent tous les cas de figures géopolitiques, de la superpuissance, on en a parlé, avec l'influence indirecte, aux pays les moins avancés. Les États-Unis, par ailleurs, riverains du Pacifique Nord, sont plus que jamais présents dans le Sud, y compris d'ailleurs via des accords privilégiés comme l'Australia New Zealand's United States Security Treaty, où cohabitent dans cette Pacifique du Sud des pays à puissance moyenne, à économie libérale, en Australie, Nouvelle-Zélande, des États en voie de développement, l'Indonésie, des pays moins avancés, Nouvelle-Dinée, Papouasie, des micro-États, Vanuatu, Samoa, Tonga, Touvanou, ou des territoires. Nous sommes ici liés à la puissance européenne, la France, la Nouvelle-Zélande, donc la Polynésie, et Wallou, c'est Foutena. C'est une leçon de géographie extraordinaire, parce que vous avez là en effet des forces en présence extrêmement différentes. C'est aussi un lieu pour nous qui ne sommes pas complètement naïfs, puisqu'il y a en effet un match, une compétition, une saine émulation entre les cultures. c'est un lieu de concurrence entre deux anciennes puissances coloniales. Et donc à la fin de l'affrontement du Polaire Est-Ouest a succédé à un autre affrontement, mais le monde n'est pas choquant, entre les puissances anglophones, donc le binôme australo-néo-zélandais et la France. Et d'ailleurs ce clivage linguistique, on le retrouve dans beaucoup de domaines politiques, économiques et également religieux. Ce qu'on peut appeler et qu'on peut comprendre, moi j'étais à Londres, diplomate au moment des essais nucléaires dans le Pacifique, ce qu'on peut appeler la francophobie, et plus une hostilité des deux puissances électrières de l'Empire britannique à l'égard de la France, qui est une sorte d'obstacle en effet à une projection normale et naturelle de puissance. L'Australie en particulier, un état-continent face au vide de l'Ouest que sont l'Océan Indien et du Sud, l'Antarctique, gelé par l'application du traité de 1959 et bloqué au nord par l'Indonésie, ne dispose guère que d'une seule possibilité d'expansion spatiale céleste. Voilà. C'est-à-dire vers le triangle des territoires français que nous avons évoqués. Imagine, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. en août, depuis l'accès à l'indépendance à l'Algérie, la France, qui ne facilite évidemment pas son image dans le monde et on a vu à quel point ceci avait été impolé, la France a procédé durant plus de 4 décennies à des expériences nucléaires du côté de l'Urloi qui n'ont vraiment pas laissé indifférents, c'est le moment qu'on puisse dire, ni Wellington, ni Canberra. On se souvient tous en effet de l'été 1995. Alors, ce clivage linguistique entre les deux puissances se retrouve, peut-être que vous le savez, déjà largement pour vous qui êtes des spécialistes du sujet, au sein des organisations régionales, qui sont des organisations supraétatiques, la communauté du Pacifique Sud et puis le forum des îles du Pacifique Sud. Alors, la commission du Pacifique Sud s'est écrite en 1947, elle regroupait à l'époque six puissances industrialisées qui étaient directement situées dans la zone d'Australie et de Nouvelle-Zélande où via leur territoire Grande-Bretagne, France, Etats-Unis, Pays-Bas. Son but était de coordonner les aides au développement de l'ensemble de la zone et c'est une commission qui s'est largement progressivement étoffée avec les indépendants des micro-États aujourd'hui 13 membres en 1910, 22 aujourd'hui. Quant au Forum du Pacifique Sud créé en 1971 sous ce nom-là avant de changer le nom en 2000, son objectif est assez clair, je cite, lutter dans la région contre l'influence des puissances impérialistes ou colonialistes qui recense aujourd'hui 16 États indépendants, 16 États indépendants, la Nouvelle-Calédonie et la Polonisie française du soin associé, je crois, depuis 2005 ou 2006, à laquelle le Forum a aussi obtenu un statut d'observateur auprès des Nations Unies. Alors là, la francophonie océanienne dans tout ça peut se caractériser par, il faut reconnaître, une faible présence démographique et linguistique. On a cité, en effet, les chiffres qui sont ceux des francophones de cette région et en Nouvelle-Calédonie, la Polonisie française, donc Wallis-Cifutinat, le français, bien que langue nationale, officielle, n'est pas nécessairement la langue maternelle et toutes ces langues que nous avons évoquées existent fortement et évidemment que faible présence démographique et linguistique mais en même temps un développement humain élevé, très élevé et très envié dans la région. Les conditions de développement ici, évidemment, sont plus que convenables. Ils ont garanti d'une bonne diffusion de la scolarisation, de l'éducation, des volets sociaux et d'un fonctionnement assez étonnant pour qu'ils voyagent un peu des institutions démocratiques. Beaucoup de vos indicateurs sont plus favorables à l'expérience de vie, mortalité infantile, l'alphabetisation des adultes, ce PNV par habitant, tout ça est le reflet de sociétés qui, même si c'est un petit peu en ça la France métropolitaine, sont quand même très enviables par rapport à la plupart des pays de l'Océnie insulaire et des pays évidemment en voie de développement. Il faut quand même mettre des nuances à tout ça et Futuna qui présente des obstacles un peu structurels à son développement. faible présence démographique, développement humain élevé, mais tout de même, je dirais, je ne pourrais pas me contredire dans l'échange que nous aurons, une solidarité assez peu active pour l'instant entre les membres. Les données géopolitiques, géoéconomiques, qui sont liées forcément à l'insularité, l'idéalité, les influences complexes des réseaux et des puissances extérieures rendent assez difficile l'émergence, je pense que c'est un vrai sujet de travail pour l'espace politique, l'émergence d'une solidarité francophone. Le Van Matou est pauvre évidemment, les plus riches comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie développent leur économie comme vous le savez mieux que quiconque, mais l'espace, la grande dispersion de membres écartés entre la Mélanésie et la Polynésie distante plusieurs milliers de kilomètres représentent forcément des handicaps. Voilà. Donc, l'image, au-delà de les passions qu'on peut avoir pour la francophonie, l'image est forcément contrastée. Il y a des indicateurs très favorables et en même temps, on se rend compte qu'il faut aller de l'avant et il faut faire des propositions. Je crois que, ce qui est intéressant, c'est vraiment de noter, et ça, je crois que peut-être les grands pays d'hyperpuissance ne s'en rendent pas compte, c'est que l'idée, l'idée même de l'hyperpuissance est une idée n'est pas terminée. Les Etats-Unis sont encore bien tâvants et tant mieux. Mais, le développement des cultures, la diversité culturelle font qu'aujourd'hui, l'idée d'une culture majoritaire qui s'imposerait aux autres est devenue une idée insupportable. et si l'on s'accorde d'ailleurs assez communément sur l'impossibilité aujourd'hui de penser la culture au seul plan national, la France par exemple, qui, malgré ses richesses, est obligée de se penser dans un espace européen, la route à prendre reste seulement, reste cependant, très hasardeuse. la multiplication des échanges, pour ne pas dire leur absolue généralisation à travers la circulation des œuvres sur tous les continents, sur toute forme de support, est un fait et à plus d'un titre un bienfait. Le monde est ainsi accessible à tous, à tout moment. Nombre de créateurs, ici comme ailleurs d'ailleurs, en Vélanie, comme en Argentine, ou en Finlande, ou en Afrique du Sud, savent qu'ils ne peuvent plus développer leur travail dans la limite d'une frontière d'un marché qui serait un marché protectionniste. Et ces créateurs veulent aller à rencontre des identités, des cultures, apprendre, connaître, se mesurer, partager, échanger. Métissage et mexicité sont enfin non seulement à la mode dans les officines du savoir, mais aussi une réalité qui se découvre encore un peu timidement en France notamment, 50 ans après les indépendances africaines et quelques décennies après les accords de Matignon en 88 ou ceux de Nouméa en 98. Et les enjeux, y compris pour la France de la diversité culturelle, sont majeurs. Je reviens un petit peu sur le pays que je connais mieux évidemment et celui où je vis. Et si nous parlons encore un peu au monde en France, c'est parce que parmi nos grandes figures, il y a des Peter Brou, des Caroline Carlson, des Enki Bilad, des Milan Kundera, Garo Tsingian, Pré-Nobel de Lérature, mais Chinois, et ils font la fierté de notre culture, nous Français, comme en leur temps, Picasso, Saint-Gore, Modigliani ou Beckett. D'autres, qu'ils soient français ou pas, c'est clair, aujourd'hui, font rayonner sur les cinq continents cette langue que nous partageons tous ensemble et parfois une culture monde. C'est le cas, ce fut le cas, pardon, Délée Césaire, évidemment, à Fort-de-France, Marie-Scondé à Point-à-Pitre et à New York, Jean-Tanditel à Barcelone ou René Gérard à Saint-Fort, Tadr, Benjeloun à Tanger, Yusseldor à Dakar. Les noms sont évidemment très, 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 très nombreux. Et probablement, cette diversité culturelle qui, dans l'espace francophone, est une trace, une marque assez symptomatique et probablement ce qui nous distingue du reste du monde. L'Allemagne aurait beaucoup de mal à... L'Allemagne qui est si puissante en Europe aurait beaucoup de mal à aligner la moitié de ce fameux Canada-Rest et même le Royaume-Uri malgré sa langue si dominante. La vérité, c'est que toute culture pour se vivre et se développer est de plus en plus mixte. Voilà. Donc, on est aujourd'hui clairement dans un moment assez étonnant, assez curieux, pas complètement maîtrisé ni probablement pensé, où la reconnaissance de la diversité culturelle est totale, sinon acceptée par tous, mais en tout cas est une évidence, et où la capacité de commercer, Internet en est une manifestation, mais avant les moyens de transport l'ont permis, où clairement il n'y a pas de frontières. La culture française pourrait prendre ce qu'apprécie est une culture construite par des générations entre guillemets de Métèques et elle le sera de plus en plus. Si on réfléchit un petit peu à ce qu'est la France aujourd'hui, à ce qu'elle était il y a 50 ans, ce sont les effets de la décolonisation d'ailleurs, mais l'arrivée de générations de jeunes venant du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne transforme radicalement le paysage français et le pays que vous connaissez simplement a énormément changé en 30 ans, ne serait-ce que d'ailleurs sur un fait de simple fait religieux puisque aujourd'hui l'islam est la deuxième religion de France avec je crois près de 6 millions de musulmans et que toute cette jeunesse maghrébine, d'Afrique subsaharienne, même si elle ne se reconnaît pas ou si elle ne s'affirme pas francophone, car ce mot-là n'est pas entré dans ces générations là encore, mais vient de l'espace francophone. Donc quelque chose se construit, un modèle qui fait que la France va enfin, enfin devenir francophone. Donc je pense qu'elle vous comprendra probablement mieux puisque s'opère ce mélange un peu complexe qui donne lieu à toutes sortes de surenchères politiques mais un mélange tout à fait significatif. Alors moi ce qui m'intéresse ici beaucoup et qui ne paraît pas encore perçu complètement ou en tout cas revendiqué y compris par peut-être le politique sauf quelques-uns c'est cette dimension d'attraction et d'influence que la nouvelle canonie peut avoir sur un espace très très large. Alors évidemment personne ne va dire que vous allez le jour au lendemain influencer les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l'Australie, la Velle-Zélande mais quand même vous pouvez il y a quelques signes que je voudrais souligner vous pouvez espérer jouer un rôle tout à fait intéressant et je pense finalement à deux axes principaux. Alors d'abord il y a un élément très symbolique vous le savez mais c'est vrai que ce territoire a réussi il y a quelques années en produisant une oeuvre et moi je crois beaucoup au fait de la culture je pense que finalement les 80 millions de touristes qui viennent en France ne viennent certainement pas parce que les français sont sympathiques vraiment pas vraiment mais non ils ne sont pas sympathiques et ils viennent pour des raisons un sondage a montré enfin une étude a montré essentiellement pour des raisons culturelles et dans la notion de culture plein de choses rentrent c'est le paysage c'est le château de la Loire c'est la gastronomie c'est les parfums c'est la mode enfin toutes sortes d'éléments de ce type c'est évidemment l'incroyable patrimoine mais aussi les éléments de création le design enfin toute une série d'éléments qui font que nous sommes le pays le plus traversé par les touristes vous avez réussi et c'était le flux finalement d'un sujet politique et de ce que vous appelez les événements ici mais vous avez réussi à produire une image monde et ça c'est très rare nous on l'a fait il y a maintenant sans temps avec la tour Eiffel Bilbao l'a fait comme un signe incroyable de la revendication d'une ville qui était sinistrée sur un plan économique et qui voulait à travers la culture se redresser et c'est le musée Guggenheim évidemment dont l'image a fait le tour du monde mais vraiment a fait le tour du monde parmi les images les plus présentes sur le net dans l'aspect culturel en tout cas et vous avez réussi avec une commande faite à un architecte mais surtout le choix d'avoir créé le centre Jean-Marie Djibaou vous avez réussi à créer une image universelle qu'on trouve partout et ça c'est pas rien je pense qu'il a été fait exprès mais on ne mesure pas forcément en étant ici je parle pas de l'activité du centre je parle de cette image incroyable dont sont dépourvues aujourd'hui il faut se le dire d'ailleurs c'est un vrai sujet la Martinique et la Guadou vous n'avez aucune image de la Martinique et la Guadou si ce n'est celle peut-être de Palmy hélas et la Réunion pas plus ici il y a eu un choix qui a été fait je ne connais pas bien l'historique je connais un peu vaguement mais en tout cas le choix d'architecture comme ça et de branding de marque si je voudrais arriver à cette idée-là est extrêmement intéressant et en même temps en même temps il me semble que la marque pardon de parler d'un pays en termes de marque mais après tout c'est différents livres ont traité de cette question-là la marque Made in New Caledonia pour parler français ou la marque Nouvelle Caledonie à mon avis n'existe pas encore comme si peut-être vous n'aviez pas encore la certitude que vous êtes prêt à avoir une marque parce qu'une marque ça veut dire un peu une marque unique alors est-ce que cette marque vous attendez que le processus politique aille à son terme enfin il n'y a aucun processus il n'y a jamais de terme donc je pense qu'il serait important de ne pas nécessairement attendre j'entends beaucoup depuis quelques jours je suis ici on est en chemin et c'est vrai que beaucoup de chemin a été fait mais bon ça n'empêche pas entre temps d'avoir un objet voilà un élément de communication qui puisse imposer l'image de la Nouvelle Calédonie dans tout l'espace que nous citons mais même au-delà ça s'appelle le soft power les américains ont évidemment bien réussi ça à travers quelques objets symboliques dans l'histoire dans l'histoire qui sont le cinéma américain qui a joué énormément pour l'image de l'Amérique dans le monde qui comme on le sait n'est pas très bonne mais elle est plutôt bonne grâce au cinéma au jean et à Coca-Cola et à d'autres objets de ce type là qui vraiment portent comme ça les valeurs la valeur ou l'image symbolique des Etats-Unis dans le monde mais vous avez quand même commencé assez fortement avec piano et je me demande si l'investissement que la Nouvelle Calédonie devrait faire dans les années à venir ne devrait pas être un investissement culturel alors je ne comprends pas que la ministre de la Culture soit parmi nous et Jean-Claude pourra lui porter ce message la culture c'est pas la culture au sens étroit du terme c'est pas le spectacle de danse de théâtre d'exposition c'est beaucoup plus c'est une manière de vivre ensemble c'est une manière de relier les individus entre eux et puis finalement c'est quand même ce qui reste une fois que tout le reste est passé parce que l'économie bon ben l'économie c'est bien mais enfin cent ans après qu'est-ce qui reste d'un pays il reste des objets qui sont des objets d'architecture qui sont un bâtiment qui sont un musée qui sont des œuvres c'est ces choses là qui restent l'objet culturel de plus en plus et tous les pays le revendiquent le Brésil aujourd'hui a une vraie diplomatie culturelle le Japon a toujours une diplomatie culturelle mais de plus en plus de pays investissent là-dedans les chinois qui étaient fermés évidemment sur eux-mêmes installent partout des confucius centers pour non seulement amener l'apprentissage de la langue chinoise du mandarin dans le monde entier mais aussi pour s'aimer et porter une image made in China un peu partout certes j'entends bien que le nickel est plein de promesses et que c'est évidemment un élément moteur de l'économie mais de même qu'à l'île Maurice la zone franche a été un élément très moteur il me semble que Maurice avec une situation politique qui n'est pas simple dans le fond parce qu'on peut imaginer que la situation politique ici n'est pas totalement simple en effet qu'il y a des clivages et que tout n'est pas résolu loin de là mais à Maurice vous avez des communautés qui cohabitent avec un très très faible taux d'échange entre les chinois les indiens les créoles tout ça est assez artificiel certes vous avez d'un côté de la route une mosquée de l'autre une pagode et à côté une église mais enfin il n'y a absolument aucun mélange les communautés sont vraiment extrêmement fermées et en même temps Maurice avec son petit million d'habitants qui n'est indépendant que depuis 1968 a grâce à quelques figures pas très nombreuses d'ailleurs un ministre des affaires étrangères qui s'appelle Gaëtan Duval a s'est dit il y a une marque Mauritius et cette marque là c'est dans le fond un peu une sorte d'assiette avec la diversité des cultures il en a fait dès les années 70 c'est une sorte de parangon de la diversité culturelle alors là vous avez les chinois vous avez les indiens vous avez les créoles vous avez cette diversité incroyable de culture donc c'est magnifique ça marche c'est un modèle génial c'est un modèle économique vous pouvez dire ça aussi de la Nouvelle-Calédonie ça marche plutôt très 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 bien par rapport à ce que nous vivons nous en métropole vous pourriez très très bien vendre ça et c'est pas quelque chose que j'entends en tout cas peut-être que je suis sourd à ça que je ne suis pas attentif mais il me semble qu'il y a là quelque chose de très singulier ça fonctionne vous ne vous tapez pas dessus ou plus beaucoup enfin tout ça est assez voilà non mais regardez-nous chez nous à Marseille c'est pas c'est pas organisé et c'est quand même c'est l'année où Marseille est la quête de la culture européenne vous voyez quand même donc franchement là il y a quelque chose qui est assez exemplaire qui vraiment mériterait d'être communiqué à l'extérieur il faut trouver un objet de rassemblement mais il faut aussi croire au pouvoir de la culture parce que la culture c'est la meilleure ambassade dans le monde Israël qui est un pays situé dans une zone ô combien conflictuelle la question syrien nous le dit aujourd'hui et Israël est un pays qui provoque toutes sortes de réactions et dont la politique souvent du gouvernement peut surprendre en plus parfois scandalisée Israël a ce génie incroyable c'est qu'elle a des artistes inouïes dans le monde entier des très grands cinéastes parmi les plus grosses écrivains du monde parmi des très très grands plasticiens c'est un tout petit pays ils n'ont pas tant d'argent que ça le ministère de la culture ne fait rien mais quand même il y a un génie artistique qui se porte dans le monde entier et même ceux qui n'aiment pas l'état sianiste sont obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la projection comme ça de ce pays dans le monde et cet investissement n'est pas négligeable je pense que pour nous français malgré tous nos défauts l'existence de grands artistes est quelque chose de grande figure des grands couturiers par exemple ou d'autres est évidemment quelque chose de très important c'est pas tout à fait négligeable si par exemple quand Jean-Marie Leclésio obtient le prix Nobel de littérature lui qui est français tout de suite dit que ce prix Nobel est un prix Nobel mauricien il le donne à son autre pays puisqu'il a la double nationalité il n'est pas né à Maurice mais ses ancêtres sont nés à Maurice et là il y a une sorte de grande fierté Badine-Maurice a enfin un prix Nobel de littérature et plus généralement il me semble qu'on a toujours intérêt à investir au delà de la métallurgie ou d'autres sujets évidemment qui sont créateurs d'emplois dans la culture d'abord la culture est créatrice d'emplois je rappelle en France que ça représente près de 3 500 000 emplois et puis derrière le mot culture évidemment il y a autre chose aujourd'hui c'est le numérique et je crois que je ne connais pas bien le sujet ici mais évidemment on est à un moment d'histoire du monde très passionnant et l'investissement et je sais qu'il y a des investissements non négligeables qui sont faits aujourd'hui à travers la fibre optique ici mais je n'en connais pas le détail on pourra échanger là-dessus mais avec cette cette nouvelle manière de commercer qui est délocalisée qui n'oblige pas à être installée au meilleur endroit du monde mais qui permet comme ça de communiquer avec tout le monde c'est vrai que vous pouvez vous pouvez certainement vous imposer largement c'est quelque chose qui est vraiment en plein essor et un secteur important fournisseur d'emplois évidemment beaucoup le tourisme je ne saurais pas bien en parler c'est vrai que je vois que les chiffres sont ce qu'ils sont de 100 000 touristes environ mais là aussi évidemment c'est une marque de fabrique je ne vais pas revenir sur Maurice parce qu'a priori c'est quand même pas le sujet de la conférence mais là aussi c'est une marque de fabrique et puis je pense d'ailleurs tout ce qui concerne la recherche l'intelligence l'éducation les valeurs les femmes François Hollande recevait le 20 mars 2013 donc cette année le Forum mondial des femmes francophones avec des affirmations importantes et ici je crois que c'est un sujet aussi c'est-à-dire que porter des valeurs autour autour de la de la parité du rôle des femmes qui ont une tasse sociale quand même complexe c'est difficile à trouver entre la culture mais la modernité voilà aussi des sujets assez porteurs qui sont des sujets entre guillemets politiquement corrects mais qui sont en phase évidemment avec d'autres sujets développement durable tous les sujets économiques qu'on peut connaître il y a donc un certain nombre de messages je crois à faire passer et à probablement grâce à une bonne agence de communication à imposer qui permettront d'imposer une image plus claire de la Nouvelle-Calédonie dans toute la région et dans le reste du monde je crois beaucoup aux écrivains je pense que c'est quand même eux dont les textes restent après que tout soit passé et je pense à Césaire évidemment et j'en pense à beaucoup et moi je suis frappé y compris d'ailleurs des débats qui peuvent exister sur la francophonie je pense à une écrivaine thaïcienne que vous connaissez seulement Chantal Spitz qui est très virulente qui refuse son attachement à la francophonie bien que l'écrivain français mais on a dans la série des artistes des créateurs qui sont ici des gens tout à fait remarquables j'ai lu en son temps il y a quelques années donc j'ai pas eu l'occasion de le relire mais Mujosé Barbanson qui a appris le français à l'école un peu tardivement qui était marqué par aussi cette importance de la culture orale et donc de ce triptyque entre la lecture l'écriture l'oralité et qui opposait la myopie insulaire je crois que c'est son terme à la presbytie presbytie continentale et il dit des choses passionnantes par mon son je le cite il dit l'insulaire est également quelqu'un qui porte en lille le syndrome du tsunami c'est à dire l'angoisse de la vague et en particulier de la vague de la population qui va arriver déferler remettre en cause l'équilibre et l'harmonie car l'île a besoin d'harmonie et a besoin d'équilibre être insulaire responsable être insulaire écrivain ou historien c'est toujours être sur cette ligne de crête qui sépare le nécessaire renouvellement de l'indispensable équilibre c'est ça pour moi être insulaire dit-il j'ai beaucoup appris aussi en lisant ces dernières semaines en venir des écrivains comme Nicolas Kurtovitch un très beau champ du multiculturalisme ou Jean Van Mael ou Dewey Gordet évidemment auteur engagé que vous connaissez bien militant de la cause indépendante autiste et dont l'oeuvre est beaucoup étudiée en dehors des pays francophones notamment je crois en Australie et en Nouvelle-Zélande je la cite elle dit dans un texte assez récent ces choses là assez belles moi la lectrice des autres je lis beaucoup par exemple la poésie africaine la poésie des Caraïbes insulaire la poésie insulaire des Caraïbes il m'arrive aussi de lire des romans antillais comme de Marie Scondé par exemple j'ai lu aussi Tony Morrison donc de ce côté insulaire de ce côté des peuples dominés je suis aussi très lectrice de la littérature française classique Victor Hugo par exemple Rimbaud aujourd'hui ma lecture est aussi de plus en plus cette lecture du monde quand je dis lecture du monde je pense aux grands autres antillais qui parlent aujourd'hui de littérature monde de plus en plus souverain la littérature monde c'est un sujet assez récent qui n'est pas très très longtemps sont des écrivains ont refusé de se faire appeler écrivains francophones et ont décidé qu'ils étaient des représentants de la littérature monde il y a vraiment dans l'oeuvre de Réwy Gorodet des choses passionnantes sur la langue l'appartenance quelque chose de très pacifié mais on trouve dans Frédéric Hollen Claudine Jacques quand vous les connaissez Bernard Berger ou Pierre Copé plein de choses tout à fait passionnantes et j'ai encore beaucoup d'écrivains que je devrais citer évidemment alors c'est vrai que Chantal Spitz est un peu est un peu radical elle le dit on lui pose une question il y a maintenant 5 ans dans un entretien vous sentez-vous auteur francophone non non je ne sens absolument pas auteur francophone je ne me sens pas non plus auteur français dans la logique je ne suis pas auteur francophone je suis auteur français mon pays est en colonie française je suis une nationalité française mais je ne suis ni l'un ni l'autre j'écris point si l'Angleterre m'avait colonisé si Petitouard n'avait pas repoussé Pritchard j'écrirais en anglais je serais tout aussi en colère je ne suis pas auteur francophone j'écris dans ma langue il se trouve que ma langue d'écriture est la langue française mais je ne suis pas francophone je suis thaïtienne et il y a des un texte terrible sur la francophonie de Chantal Spitz que vous ne connaissez peut-être pas je vous en dis quelques quelques lignes francophonie sophistication des nouvelles impostures paternalisme qui se déguise de morale charité dévoulement miséricorde délicatesse bienfaisance protection générosité amélioration solidarité altruisme parodie d'un bien-séant humanisme sournoise invasions que ses décors de valeurs universelles il y a même des choses désagréables sur les alliances françaises impérialisme d'une nation qui prétend suborner la belle littérature la belle culture à l'accomplissement de la langue française excluant ainsi l'originalité la singularité la distinction de chaque autre mise sous tutelle des esprits plaidés alliance française coopération française présence française il se dévoue s'aventure s'expatrie s'arabie s'africaniste s'asiatiste il y en a comme ça mais le texte c'est étonnant je trouve que c'était formidable ce texte parce qu'il est écrit en français elle n'a pas fait exprès elle le dit qu'elle est haïtienne mais elle trouve que c'est tombé sur elle et que je ne l'applinde pas je ne l'applinde pas parce que je crois que ce qui est intéressant en tout cas dans ce que vous pouvez construire ici qui est très singulier qui pour le coup n'est pas le fait des gros bataillons de la francophonie qu'elles peuvent être le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne d'abord parce que le Maghreb et l'Afrique subsaharienne c'est plus compliqué certes c'est un petit peu compliqué ici mais enfin si vous allez du côté des Chyptes de l'Algérie et puis du Moyen-Orient vous avez remarqué que c'est assez compliqué en ce moment je ne parle pas de la Libye et des autres pays mais bon il y a quand même une dimension non pacifiée belliqueuse au sens fort du terme en Afrique au Maghreb une dimension révolutionnaire et évidemment la question de l'intégrisme religieux qui occupe quand même beaucoup les consciences ici vous êtes quand même débarrassé globalement de ces sujets là en tout cas oui très très largement totalement et donc évidemment les Africains les Nord-Africains parlent le français mais ils sont dans un débat entre la tradition la modernité avec un élément de décolonisation souvent mal vécu mal perçu c'est compliqué c'est compliqué et ça produit quand même des centaines de milliers de morts en tout cas 114 000 je crois maintenant en Syrie ici c'est pas le cas vous êtes que ça plaise ou que ça plaise pas vous êtes porteur d'une culture qui est la vôtre que vous êtes en train de construire qui est une culture qui s'exprime en français et vous l'êtes au sein d'un espace extrêmement stratégique économiquement diplomatiquement numériquement maritimement qui est l'espace central aujourd'hui qui est l'espace de développement évident et vous l'êtes donc dans l'affirmation d'une différence mais qui est pas une différence conflictuelle le fait de parler français ne vous oppose pas au reste des locuteurs des anglophones c'est pas ça ce qu'on peut reprocher à la France c'est pas de parler français c'est en effet les essais nucléaires et donc vous êtes le symbole vivant une fois de plus je trouve absolument pas complexé dont le modèle politique est très singulier parce que vous l'inventez chaque jour et c'est quand même pas mal et vous avez comme une feuille de route alors tout n'est pas tracé mais enfin il y a quand même des rendez-vous comme ça vous êtes le symbole de ce que le monde est aujourd'hui c'est à dire un besoin considérable de diversité et vous êtes surtout l'alternative et ça être une alternative c'est quand même toujours mieux que d'être un mouton dans la file et vous êtes la preuve vivante active en bonne santé enviable qu'on peut parler français donner aux gens envie d'apprendre le français comme seconde langue comme trois misées de langue comme langue de commerce comme langue de culture qu'importe et c'est vous ici par votre situation géographique qui représentez ça alors évidemment la francophonie dans le pacifique elle peut paraître infime numériquement en nombre de locuteurs mais parce qu'elle est portée assez sainement sans haine particulière par rapport à l'histoire par rapport à la colonisation il me semble que là il y a un modèle tout à fait étonnant qui montre bien qu'au sein d'un ensemble aussi puissant un pays un territoire comme le vôtre marque sa différence et le marque avec une fierté qui fait tout simplement mon admiration voilà il y a un très beau poème de Nicolas Kurtovitch le poème de frontières qui est vraiment magnifique je ne vais pas vous lire parce qu'il est un peu long mais c'est sur les frontières justement sur le fait de la frontière voilà mais en tout cas être avec vous m'a permis moi de relire un peu de la littérature qui est produite ici je suis certain en tout cas que dans quelques années si les moyens leur sont donnés les écrivains pourront être vraiment parmi d'autres mais ça ne peut pas chuter de fabriquer des livres à la différence du cinéma ou d'autres industries y compris musicales mais peuvent être les vrais fleurs de lance d'une image de ce pays en dehors du monde comme Sartre et Camus ont pu l'être pour les français voilà j'ai oublié plein de choses j'ai dit je pense un nombre incalculable de bêtises je voilà mais je l'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit